Non, moi je ne crois pas, les ambitions sont légitimes. Peut-être qu'ici il ne faut pas confondre l'éligibilité et le fait d'être présidentiable. Il y a beaucoup qui confondent ce fait-là. On est présidentiable lorsque dans chaque amour d'un pays, votre nom résonne. Dans le cas de Bleu Goudé, il y a un passif. Il ne faut pas l'oublier, nous sommes quand même, nous sortons d'une longue crise. Et il y a des acteurs politiques comme lui et bien d'autres qui ont des passifs. Il sait qu'il faut une trajectoire et cette trajectoire-là, les gens la regardent pour voir d'où il vient, où il veut partir. Moi j'ai bien écouté son discours, il dit je veux un jour gouverner ce pays. Le discours est clair, je veux un jour gouverner ce pays. Il n'a pas donné des dates, donc il se donne le temps de mûrir, de se construire. Quant à la comparaison avec tout ce qui se trouve à travers le monde entier, je n'aime pas ce genre de comparaison-là parce que les histoires politiques de nos pays sont totalement différentes. Voilà, nous sommes dans un contexte ivoirien. Je ne vais pas m'engager à dire que M. Bleu Goudé ne sera jamais président de la Côte d'Ivoire parce que dans ce pays mien, on a toujours dit des gens qui ne seront pas présidents de la République et ils l'ont été. Donc à mon tour vraiment de dire que s'il a des ambitions, ses ambitions sont légitimes. Maintenant, comment fera-t-il pour y arriver ? Parce qu'il faut, il y a tout un travail à faire. Le premier, c'est d'abord dans son propre camp. Le fait de ne pas s'allier à Laurent Gbagbo est un problème pour lui. On ne touche pas aux icônes. Tous ceux qui sont dans les grandes parties en Côte d'Ivoire le savent. On ne touche pas M. Ouattara, on ne touche pas M. Gbagbo, on ne touche pas M. Bédier. Vous voulez le faire, en tout cas ce sont des icônes, en tout cas pour le moment. Faites très très attention à ces messieurs-là. Et donc, à partir de ce moment, il faut attendre... Le passage des icônes avant de pouvoir se lancer. Mais quand est-ce qu'ils partiront ? Là aussi, on ne le sait pas. En même temps, il faut se construire en ne mettant pas contre soi beaucoup d'adversaires. Parce que le temps venu, ça va décompter pour vous. Donc M. Bleu Goudé, à quel jeu je joue-t-il actuellement ? Je ne sais pas trop. Je ne vois pas bien dans son jeu. Ce qui est bien, c'est qu'il n'a rien de nouveau. À partir de ce moment, ça nous met très à l'aise. Tout ce qu'il a dit pour ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux, savent que, en tout cas, c'est du réchauffé. Ceux qui ne l'ont jamais écouté, ça pouvait être un discours nouveau. En réalité, ça n'en est pas. Ce qu'on attendait de lui, c'est, y a-t-il rupture ou pas ? À la conclusion, il n'y a pas de rupture. Mais la guerre de positionnement, comme l'a dit à la fée, fait que Bleu Goudé ne va pas rencontrer Laurent Gbagbo de si tôt. Parce qu'également, autour de lui, il y a des jeunes loups qui ont aussi envie de l'écarter, lui, pour être demain le succès légitime de Laurent Gbagbo. Donc, cette bataille-là, elle a toujours existé. Elle n'est pas nouvelle. À partir de ce moment, dans le champ politique, tous ceux qui y sont savent comment les choses se passent. Donc, Bleu Goudé, n'étant pas naïf, je crois qu'il sait que ce sera très, très chaud pour lui pour pouvoir remonter la pente et se faire abouber partout.